... Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Six ans déjà que la collection Nid Artiste nous enchantre par des oeuvres qui célèbrent la richesse culturelle et la diversité de notre beau continent africain. Le dernier ajout à cette collection, c'est Abidjan, un livre qui nous offre une plongée captivante dans l'essence même de la ville. Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'échanger avec l'auteur de ce livre, M. Célestin Kofiyao, pour en apprendre davantage sur son processus créatif et sur ce qui rend Abidjan si unique. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci, je suis très heureux d'être sur votre plateau. Et nous aussi. Alors depuis 2018, Malika Édition rend hommage aux villes créatives africaines à travers une collection de livres dénommés Nid Artiste. Alors quel est l'objectif derrière un tel projet littéraire ? Faire connaître déjà les artistes d'origine africaine. Le projet, cette politique a commencé depuis Dakar, depuis Casa, excusez-moi, Casablanca, avec deux dames, deux connaissances, deux chercheuses, qui sont Kainza Sifraoui et Leila Slemani. Et ensuite pour Dakar, il y a eu Aïchadem et après Dakar, Abidjan. C'est ça. Abidjan, où nous estimons que la dynamique, le dynamisme de notre ville est dû à des personnes, à des femmes et à des hommes qui y travaillent et qui font que Abidjan est ce qu'il est. Abidjan est totalement indissociable de ces artistes. Et nous estimons que ces artistes ne sont pas suffisamment connus. Or le livre, en tant que tel, un livre à vocation à voyager, à sortir. En ce moment-là, le livre charrie avec lui tous ces artistes, tous ces phénomènes qui permettent à Abidjan d'avoir de la vitalité de la vie et d'être cette ville que nous connaissons, que le monde admire. Alors, vous l'avez dit, après Casablanca, Dakar, c'est au tour d'Abidjan d'être sous les projecteurs avec l'apparition de la troisième édition de la collection. Et dans ce livre, on redécouvre la ville d'Abidjan avec de très beaux textes, des slams, des photographies d'artistes. Pourquoi est-ce que vous avez voulu fédérer tous ces artistes dans ce livre ? Parce que nous estimons que les artistes forment une communauté. Et si vous regardez bien, dans ce qu'on nomme en termes un peu barbares, la post-modernité, il n'y a pas en réalité de cloison entre les différents gens artistiques. On peut quitter le cinéma et aller dans la musique, on peut quitter dans les arts visuels, dans les arts plastiques et aller aussi ailleurs, dans les ailleurs. Il n'y a plus de cloisons. Donc nous estimons que c'est un seul et unique monde et qu'il est important de présenter ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sous ce angle-là, c'est qu'en général, on les présente seuls dans chaque catégorie. Les musiciens, les cinéastes, avec leur prix. Ici, il nous a semblé important de créer ce que nous appelons une sorte d'anthologie, une sorte de groupage de tout ce monde-là. Parce qu'en réalité, le monde des arts, il est unique. Oui, bien sûr. On a des peintres, des musiciens, vous l'avez dit, des poètes, des écrivains et même des cinéastes. Presque tout l'écosystème artistique est tellement bien représenté. Alors, comment s'est faite la sélection de ces artistes-là ? D'abord, il y a eu des coups de cœur. Des coups de cœur. Des coups de cœur, déjà. Et il y a des artistes qui brillent, qui brillent particulièrement, qui sont inévitables. Et puis aussi, il y a ceux qui ont accepté de participer à ce projet. Parce qu'il y en a un... Vous avez lancé un appel pour cela ? Non, nous les avons contactés directement. Directement, d'accord. Il y en a un qui n'était pas très chaud. Il y en a un qui ne voyait pas à peu près la politique de ce projet. Le concept. Ils ne percevaient pas bien le projet. Mais il y en a un qui ont tout de suite donné leur accord. Plus que même leur accord. Puisque à tous les niveaux, ils étaient présents. Croyez-moi, des choses assez drôles. Il y en a un qui ont collaboré directement avec nous, en nous fournissant des informations sur eux. Et qui, par moments, ont estimé, je prends le cas de Biggio, qui nous a donné quelques informations et qui, à un moment donné, a estimé que les informations n'étaient pas parfaites. Il est revenu au moins trois fois. Compléter les informations parce qu'ils voulaient que sa page soit la plus exhaustive possible. Alors, plus concrètement, comment s'est faite la construction de ce livre avec ces artistes ? Est-ce qu'il fallait pour eux décrire Abidjan en fonction de leur sphère artistique ? Justement, le projet, le concept se fait autour, non pas du pays, mais autour de la ville. De la ville. Donc, il fallait être déjà Abidjanais. C'était ça le fil conducteur. Il fallait être Abidjanais foncièrement. Il fallait connaître la ville. Il fallait avoir un rapport intime, professionnel et, je dirais, durable avec la ville d'Abidjan. Et c'est d'abord sur cette base-là que nous avons voulu communiquer. Donc, l'artiste nous transmettait, dans sa collaboration avec nous, un système d'information sur son rapport particulier avec Abidjan. C'était soit des mots. Quel est le mot qui désigne pour vous Abidjan ? Il y en a qui disaient « Babi la joie », il y en a qui disaient « la douceur », il y en a qui disaient « la skyline du plateau ». On avait à peu près du tout. Il y en a même qui disaient « la tchiquée ». La tchiquée. Le professeur Yacouba Kounate a parlé de la doko et la tchiquée, qui pour lui… Là, ce n'est pas faux. …représente, je dirais, l'essentiel d'astronomique de la ville. Donc, dans ces différents rapports de l'artiste avec sa ville abidjanaise, moi, ma mission à ce niveau-là était d'être critique. L'artiste, lui, il voit son rapport avec Abidjan, mais moi, je vois le rapport de l'artiste avec lui-même, avec son talent, avec son métier, avec son art, dans ce qu'il transmet à la Côte d'Ivoire et au monde. Et c'est ce que j'essaie de mettre en situation entre ce qu'il dit d'Abidjan et ce qu'il est lui-même. Très bien. Donc, on a eu Casablanca pour le premier livre, Dakar pour le second, maintenant Abidjan. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de ce livre Abidjan par rapport aux autres ouvrages de la collection ? On va chauvin. On va chauvin. On va dire que, bon, en même temps, on ne me trouvera pas crédible si je dis cela. Abidjan est ce qu'il est. Nous, c'est qu'Abidjan est le pays le plus doux au monde. Abidjan est le pays le plus doux au monde. A fortune, nous avons remporté la canne. Donc, je pense qu'il faut être fier d'être abidjanais. Abidjan, dans tous ses compartiments, dans tous ses quartiers, dans tous ses différents recoins, transmet quelque chose de beau. Et je pense que c'est ce qu'Abidjan avait à transmettre au monde et qui fait que, quel que soit l'endroit où on est, où on vit, on a envie un jour de découvrir Abidjan, tout comme avant, on avait l'envie de découvrir la Spalmas, Paris et New York. Abidjan, aujourd'hui, fait partie des villes du monde qui comptent. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'Abidjan s'est imposé. Abidjan s'est imposé à l'éditrice qui est Malika Slaoui. Et sinon, elle ne serait pas venue pour la troisième édition. Vous savez, après nous, il y a Tangier. Et après Tangier, il y a Cotonou qui vont participer à ce projet. Et puis, en plus, il y aura d'autres villes. On ne sait jamais, il y aura d'autres villes. Mais nous, on estime que si Abidjan est venu aussi vite dans le concept, ni d'artiste, c'est parce que Abidjan s'est imposé par sa beauté, par son charme. Et nous le constatons, nous qui sommes abidjanais depuis, on constate combien de fois, chaque jour, les avions qui arrivent d'Europe. Je ne vais pas citer les marques. Sont bondés d'étrangers, sont bondés de français, d'américains, de visiteurs, etc. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons fiers de notre pays, mais aussi de notre capitale, qui est quand même la toux majeure. Et vous avez su traduire cette fierté également dans vos écrits, parce que vos textes poétiques servent de fil conducteur, justement. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à retranscrire toute cette essence vibrante de la ville dans vos textes ? Parce que je suis franchement abidjanais, donc je connais Abidjan. Ça, c'est déjà un. Et puis, il faut le dire, c'est un peu mon métier aussi quand même. Je suis poète, je suis essayiste, je suis membre de laïc à l'Association internationale des critiques d'art. Voilà, je ne dirais pas que j'ai fait quelque chose qui est de l'ordre d'une routine. Mais je suis très exigeant avec moi-même. J'écris difficilement. Je veux dire, je me considère quelque part, tout modèle s'est mis à part, comme un orfèvre du mot. Voilà, je fais attention aux mots que je choisis. Au parler, ce n'est pas évident, mais à l'écrit, je prends véritablement mon temps pour voir si les mots ont leur place exactement. Donc, quand vous construisez tout ça, et qu'on vous dit de mettre un brin de poésie dedans, pour ne pas faire trop académique, parce que je suis enseignant-chercheur à l'Université de Féroïde, pour ne pas faire trop hermétique, trop intellectuel et tout ça. Justement, c'est quoi le secret ? Pour retranscrire, c'était ça la question ? Comment est-ce que vous avez réussi à retranscrire toutes ces dynamiques d'abidjan dont vous écrivez ? Il y a forcément un secret ? Je suis observateur. Vous êtes observateur. Je suis très observateur. Et puis, vous savez, moi, je dors peu. Je connais Abidjan du jour, je connais Abidjan de la nuit. Et puis, je peux me targuer d'être l'ami de quasiment tous ces artistes qui ont été décrits dans ce livre-là. Je les connais donc foncièrement. Mais parfois, on peut estimer que parce que je les connais, c'est plus facile d'écrire sur eux. Au contraire, je me dis chaque fois, certes, je connais Bidjo, certes, je connais Kokobi, certes, je connais La Falaise d'Yon, certes, je connais François Zévié, etc. Mais c'est là où je suis le plus méfiant parce que je me dis, je le connais, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je ne sais pas de lui ? En ce moment-là, je ne m'embarrasse pas, je l'appelle, je lui dis, tiens, sur cette information, est-ce que c'est vrai ? J'essaie de faire en sorte qu'il y ait quand même un peu de sincérité dans l'affaire. Mais là, le reste, je brode. Je brode avec les mots, je brode surtout avec... J'ai dit que j'étais poète. J'essaie de jouer avec les choses. Voilà. Je demande, vous êtes poète et selon vous, quel est le rôle que joue la littérature dans la représentation et la compréhension des villes africaines comme à Bidjan ? Heureusement que la littérature, nous l'avons formalisée parce que nous avions notre littérature orale qui était moins évidente à l'époque avec les langues de chacun. Aujourd'hui, nous avons ce fil conducteur que le français nous permet de mettre en exègue. Et je pense que c'était très bel outil, le français, la langue française, la littérature, tout ça. Et c'est une richesse en soi. Voilà. Dieu merci. En Côte d'Ivoire, nous avons suffisamment d'auteurs. Je vais vous citer quelques-uns. Celle qui a fait la préface de ce livre, Véronique Tadio, Prélitéraire d'Afrique noire. Nous avons Gauze, nous avons Benadadier, etc. Tous ces grands auteurs, Véronique Conant, Tibis Kofi, etc., Henri Nkoumo. Et c'est parce qu'on aime la lecture quelque part. C'est parce qu'on aime lire. Moi, j'adore lire. J'ai un livre de chevet. Et donc, du coup, vous savez, à partir du moment où on est familier à ce monde-là, où on parle de littérature, où on parle de romance, où on parle, bon, c'est facile après d'être amis aux mots, d'être amis aux phrases, aux tournures et de les rendre, je dirais, dans l'atmosphère abidjanaise que nous connaissons depuis aujourd'hui plus de 50 ans. Et justement, la collection Nid Artiste est une véritable mémoire vivante et une précieuse archive. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle puisse contribuer à sauvegarder la mémoire des pays africains en général ? Dans la temporalité. Dans la temporalité. Dans la temporalité. Parce que c'est un temps de notre histoire qui vient de s'écrir, là. Ce sont les artistes, je dirais, ceux qui ont participé ici. Quand vous voyez Bayes Minto, Aïcha Kone, c'est indépendance forçante. Jusqu'à aujourd'hui, vous parlez des jeunes frères à Boudia, à Mambois, etc. Ceux-là sont âgés pas plus de 40 ans, vous voyez. C'est cela. Je dirais, de l'indépendance à aujourd'hui qui vient de s'écrir, là. On n'est pas allé en deçà. Mais je pense que cette histoire la transmet déjà quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est cela. Et vous savez, notre concept aussi était d'inclure, de ne pas inclure les personnes décédées, les artistes talentueux, mais qui sont déjà partis. Nous avons essayé de faire avec ceux qui sont vivants. Nous avons essayé de faire avec ceux-là. Donc, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Mais je dirais, c'est essentiellement l'histoire contemporaine. 60, 2024. C'est l'histoire contemporaine qui vient de s'écrir comme ça. Elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. C'est peut-être dommage. Mais je crois que c'est un premier allant, c'est un premier jet, qui permettra peut-être d'aller au-delà. Pourquoi chaque 10 ans, nous ne ferons pas un arrêt pour voir ce qui permet à notre ville ou à nos villes, de connaître cet essor que nous connaissons. M. Célestin Kofiyao, c'est la fin de cet entretien. Avant de nous laisser, alors, qu'est-ce que vous espérez que les spectateurs retiennent de ce merveilleux voyage littéraire ? Déjà, c'est acquérir ce livre-là, se fait cadeau, se fait plaisir. Parce que dans ce livre, vous savez, c'est un voyage avec les mots, avec les textes, avec les écrits, portés sur les artistes, peut-être qui ne connaissent pas suffisamment, mais de voyager avec l'œil que je leur transmets, mais aussi avec les couleurs. Parce que vous savez, plus de la moitié des pages de ce livre sont jonchées de photographies, de couleurs et de tonalités. Je pense que c'est intéressant aussi à regarder pour revoir Abidjan autrement. Abidjan, le dernier né de la collection Né d'artistes, et nous étions justement avec son auteur, M. Célestin Kofiyao, avec qui nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada